Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce colloque robotique et éducation dans lequel vous allez voir un programme très très riche qui va se dérouler sur deux jours. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Thierry Bdeyer, le directeur de l'équipe Flowers, l'équipe qui a organisé ce colloque. Alors, on va beaucoup parler de robotique et d'éducation dans les deux prochains jours, mais pour ceux qui vont en parler, il ne s'agit pas du tout de développer des outils dans le contexte scolaire ou extrascolaire où on a le but d'enseigner les élèves à devenir des roboticiens, mais on va plutôt parler de la robotique comme un outil pour découvrir le monde numérique et puis les sciences qui en sont le fondement, en particulier l'informatique. Et là aussi d'ailleurs, le but de l'introduction des sciences numériques à l'école, qui est aujourd'hui une évolution très large, très grande, pas simplement en France, mais dans plusieurs grands pays occidentaux. Le but, ce n'est pas de faire des informaticiens, de la même manière que quand on fait de l'histoire à l'école, le but, ce n'est pas de transformer des enfants en historiens, quand on fait des sciences de la vie, ce n'est pas d'être transformés en biologistes, mais plutôt de donner aux enfants les grilles qui leur permettent de décoder le monde qui est les enfants. Et pour les sciences numériques, c'est particulièrement important pour beaucoup de raisons. Parmi elles, par exemple, on peut déjà s'apercevoir que quotidiennement, on utilise des outils de recherche d'informations qui filtrent très largement automatiquement les informations que nous recevons. Et les informations que nous recevons, c'est ça qui détermine ce que nous apprenons et ce que nous comprenons du monde. Donc, comprendre un minimum comment fonctionnent ces systèmes qui façonnent nos esprits, ça semble très important. Et ces systèmes, ils sont complexes. Et de toute façon, il ne faut pas les comprendre comme ça du corps blanc. Ils font une éducation qui commence à se tourner par des concepts simples et qui progressivement vivent, qui évoluent. Et puis, il n'y a pas simplement ça. Aujourd'hui, les outils numériques, les sciences numériques, et puis les robots en particulier, commencent à être utilisés dans les laboratoires de sciences dans le monde comme des outils de pensée. Par exemple, comme des outils qui nous permettent de nous aider à mieux comprendre le vivant et en particulier à mieux nous comprendre nous des humains. Je vais en donner quelques exemples de tout de suite. Et d'une certaine manière, en robotique, dans l'éducation, c'est bien aujourd'hui, on peut aussi le voir comme un moyen de donner aux enfants un nouveau langage, de nouveaux outils de pensée qui permettent de relier les disciplines, de relier les sciences dures et les sciences humaines, de relier les sciences et les humanités, de relier les sciences et les arts. Comme d'ailleurs, je pense qu'on va le voir dans plusieurs présentations pendant ces deux journées. Bon, justement. Donc dans cette direction, les robots comme des outils de pensée, je voudrais dire quelques mots des travaux de recherche qu'on mène dans l'équipe Flowers, et qui au départ ne sont pas des travaux dans le domaine de l'éducation, mais on va voir qu'ils naturellement amènent à des applications dans le domaine de l'éducation, et peut-être que c'est juste intéressant historiquement de comprendre comment on en est arrivé à travailler sur ces questions-là. La question de base du domaine qui s'appelle la robotique développementale dans lequel on travaille, c'est comment est-ce que les robots peuvent nous aider à modéliser certains mécanismes du développement de l'enfant. Et alors, en fait, quand on regarde le développement de l'enfant, tel qu'on le ressent aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit que la vision, on va dire, d'articiste génétique, qui a prévabli pendant un certain nombre d'années, au XXI siècle, et d'ailleurs qui est toujours important dans un courant scientifique, dans lequel, en fait, finalement, c'est quelque chose de largement très programmé, où il y a une distinction d'être entre, d'une part, un certain nombre de gènes qui sont des organismes, et puis des choses apprises dans la culture et dans l'environnement, on s'aperçoit aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus complexes, il n'y a pas de distinction d'être entre la nature et la culture, et qu'au contraire, l'enfant se construit par le biais d'interactions complexes entre différentes parties de son cerveau, entre son cerveau et son corps, entre son cerveau et son environnement, à plusieurs échelles d'espace et de temps. Il y a des phénomènes très complexes qui se passent à l'échelle des secondes, de moment à moment, et puis des mécanismes, par exemple, attentionnels, quand on les déroule sur plusieurs semaines, sur plusieurs fois, dans les personnes qui peuvent générer en cascade des événements développementaux assez extraordinaires. Le développement de l'enfant, c'est un système complexe, c'est un système qui met en œuvre l'interaction de nombreux éléments, peut-être d'ailleurs le système le plus complexe de l'univers qui nous entoure. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que, pour le comprendre, il est utile, voire même nécessaire, d'utiliser d'autres langages, que le langage naturel, traditionnel, de la psychologie et des sciences humaines, pour le comprendre, et d'utiliser des langages plus formels, qui sont utilisés pour étudier d'autres systèmes complètes, d'un amateur qui nous entoure, par exemple, en sciences physiques, la formation des galaxies, la formation d'éclipses de classe, ou même pour comprendre les mécanismes chimiques, le langage de mathématiques, le langage de la modélisation algorithmique, et puis aussi, plus récemment, les outils robotiques, qui permettent de faire des modèles qui, non seulement, traînent attaque de front la complexité de ces mécanismes de développement et d'apprentissage, mais aussi une dimension fondamentale dans le développement de l'enfant, qui est la dimension du corps, l'instantiation physique, le fait qu'on vit dans un monde physique avec des contraintes particulières qui vont le guider. Et donc, dans l'équipe Flower, aussi dans d'autres équipes dans le monde, et bien, effectivement, on va essayer d'utiliser des algorithmes, des robots, pour modéliser différents mécanismes d'apprentissage, différents mécanismes que les biologistes ou les psychologues ont appelés, entre guillemets, des émotions, mais on ne sait pas tellement ce que c'est, mais on va essayer de mettre des mécanismes sur ces mots-là. Et puis, par exemple, un autre phénomène qui semble très, très important dans le développement de l'enfant et sur lequel on travaille beaucoup, c'est celui de l'exploration spontanée, celle qui pousse les enfants à, en permanence, attraper des objets, les mordent, les jeter, écouter le courage que ça fait, ne pas écouter les consignes que leur donne leurs parents pour voir comment ils réagissent et qu'on appelle, dans le langage de mes jours, la « naturelosité ». Et aujourd'hui, on travaille avec des laboratoires de neurosciences, des laboratoires de psychologie qui font du part des expériences avec des enfants ou avec d'autres animaux, comme par exemple avec des singes, et puis qui, par exemple, s'intéressent aux mécanismes intentionnels qui vont attirer spontanément l'attention d'enfants vers certaines stimuli, certaines activités, en général, les choses qui sont associées à la nouveauté, la complexité, la difficulté intermédiaire. Et alors, jusqu'à il y a quelques années, ces concepts-là, l'attention du cerveau, par exemple, pour la nouveauté, ça restait relativement vague parce que la notion de nouveauté, ça restait compliquée, pas très bien définie. Et donc, depuis quelques années, avec plusieurs équipes dans le monde, on essaie de définir plus précisément, et mathématiquement, qu'est-ce que ça peut falloir dire, par exemple, qu'avoir des circuits neuronaux qui sont spontanément attirés par la nouveauté. Et donc, de définir appellement la nouveauté. Et ça, ça nous amène aussi à nous poser des questions, pas simplement de comment ça marche d'un instant à l'autre, au niveau attentionnel, mais si on le déroule sur une période de temps plus grande, bien qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on va faire des expérimentations, par exemple, comme celle-là, dans laquelle on met un robot doté d'un corps qui ne le connaît pas du tout au départ, il ne connaît pas du tout son environnement au départ, et puis, un peu comme un petit scientifique, ce robot va faire des expériences avec son corps pour mieux comprendre le monde. On va essayer des actions, et puis, quand il essaye des actions, il va essayer de prédire les effets que ça produit sur son environnement, comment ça fait bouger les objets, par exemple, puis il va observer ses effets, puis il va connecter ses données. Et puis, à chaque fois qu'il fait une prédiction, qu'il observe des effets, il peut aussi résoudre ses erreurs en prédiction. Et ses erreurs en prédiction, donc ses erreurs, j'insiste sur le nouveau erreur, c'est ça qui va être absolument fondamental pour guider son développement, pour guider son exploration du monde, pour guider ses apprentissages, parce que, par exemple, il va progressivement se focaliser sur les activités dans lesquelles ses erreurs diminuent le plus vite possible, qui est l'une des manières, parmi l'autre, de modéliser le mécanisme d'exploration spontanée. Et, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir ? Eh bien, c'est que ce robot, le départ, ne connaît rien du tout du monde qui s'entoure, et qui va fabiller un peu au hasard, dans les premiers pas de son développement, et à progressivement, son comportement va s'organiser, il va, plutôt que de bouger tout son corps en même temps, bouger que certaines parties sont fortes les unes après les autres, la tête, le bras, et puis il va découvrir comment interagir physiquement avec des objets, comment pousser un objet, comment l'apprenner avec sa bouche, voir même comment vocaliser en interagissant avec un autre robot qui est là, et qui était programmé pour l'imiter, et on voit toute une progression, dans laquelle il a pierre, simplement, de savoir-faire, qui n'a pas été demandé spécifiquement par l'ingénieur qui a conçu le système, mais qui sent le résultat collatéral de son exploration spontanée pour découvrir le monde qui l'entoure, et, encore une fois, guidé par ses erreurs. D'autres types de modèles qui utilisent ce genre de mécanisme, c'est par exemple pour modéliser le développement vocal de l'enfant. Vous savez que l'enfant, c'est dans les premiers pas de sa vie, il est en train de procéder tous les sons, toutes les voyelles, toutes les consonnes, toutes les syllabes, les langues à l'autre, qui sont d'ailleurs très différentes de l'un à l'autre, et il est obligé de découvrir comment produire ses sons avec son conduit vocal. Et en fait, les scientifiques sont aperçus que cette découverte se fait de manière assez organisée. Il y a certains sons qui sont découverts avant d'autres. Par exemple, l'enfant, d'abord, découvre comment tout simplement produire des sons harmoniques avec son conduit vocal. La plupart des mouvements de son conduit vocal ne produisent pas de sons, et c'est difficile de prouver comment produire des sons. Ensuite, comment produire des variations, des sortes de sons voyelles, et puis comment introduire des consonnes. Et puis, à un moment donné, aussi, ils se sont aperçus que quand ils sont tout petits, ils produisent des sons qui sont les mêmes dans toutes les langues du monde. Et puis, ces sons commencent à être insuffincés par l'environnement extérieur, par la langue de leurs parents, autour de 5-6 mois. Et donc, avec ce type de modèle, on a réussi, par exemple, à expliquer toutes ces transitions de manière un petit peu automatique, sans forcément qu'il y ait un emploi du temps détaillé, pré-codé à l'avance dans ces robots-là. Un autre exemple de sujet sur lequel on travaille, et plus précisément pour étudier le roche du corps, comme je le disais, et bien c'est, par exemple, comprendre comment est-ce que la géométrie et la morphologie du corps peut guider l'organisation, la découverte de savoir-faire moteur. Et un exemple très connu, pour par exemple comprendre la marche, et la construction du roche dont je vais vous montrer une petite vidéo tout de suite, de chercheurs qui se posaient la question, est-ce que la marche, c'est un comportement qui consiste à utiliser le système nerveux pour, à chaque millisecondes, mesurer l'état du monde, et puis, c'est-à-dire par exemple notre position, notre vitesse, notre accélération, de toutes les parties de notre corps a pu faire un calcul compliqué pour trouver des commandes motrices optimales qui vont permettre de faire le mouvement optimal pour continuer à avancer sans trop dépenser d'énergie. En fait, on s'est aperçu que si on voulait faire ça, il y avait beaucoup d'ingénieurs qui allaient faire ça pour marcher les robots, ça demande vraiment, ça a des marques très très compliquées. Des marques qui demandent vraiment des équipes de mathématiciens de très haut niveau, et on se dit, mais les enfants, ils arrivent à marcher, comment ils arrivent à faire s'ils font la même chose, s'ils résoutent des équations différentielles aussi compliquées ? On sait pas. Il y en a un qui se dit, mais peut-être qu'ils sont aidés par exemple par la structure de leur corps. Et donc par exemple, il y a des gens qui vont construire des paires de gens mécaniques comme cet objet qu'on voit là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de batterie, pas d'alimentation électrique, et puis quand on le lance sur une table, le truc marche tout seul. Et ça, ça marche tout seul par là, c'est le résultat spontané de l'interaction entre la structure mécanique du corps et puis la gravité, et ce qu'on peut appeler l'auto-organisation, une structure comportementale qui apparaît spontanément par le biais de l'interaction entre des composants relativement simples, qui sont ici des structures mécaniques qui interagissent par le biais de la gravité. Ici, il n'y a pas du tout de système nerveux, il n'y a pas de calcul en éducation. Pourtant, il y a un comportement réalisé, nous avons beaucoup de perspectives pour la compréhension de la marche. Et dans cette perspective, c'est possible il y a quelques années une question. Est-ce qu'on peut concevoir une plateforme expérimentale qui permet systématiquement de varier la forme du corps, on le considérait comme une variable expérimentale, pour étudier, par exemple, comment est-ce que la forme d'une jambe, par exemple des jambes droite, comme on le voit ici sur la droite, versus des jambes un petit peu incurvées, avec la géométrie des jambes humaines, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'équilibration pendant qu'on marche ? Et c'est ça qui a amené l'équipe à concevoir la plateforme COPI qui, au départ, était un robot conçu dans un cadre scientifique dont le but était de pouvoir très rapidement, très rapidement, ça veut dire en l'espace d'une ou deux journées, explorer une nouvelle forme et essayer de faire une expérimentation pour en comprendre ses impacts. Donc vous réentendrez parler de cette plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, plusieurs années plus tard, mais dans le monde de l'éducation, on a de nombreuses présentations aujourd'hui. Et donc j'en arrive à cette question de l'éducation. Donc ça, ce sont les thématiques de recherche fondamentale qui nous occupent, mais naturellement, quand on s'intéresse à modéliser le développement de l'enfant, et bien l'éducation n'est pas vraiment à se poser ces questions, comment est-ce qu'on peut prolonger ces recherches et en trouver des applications éducatives. Et il y a plusieurs justement dimensions sur lesquelles nous avons travaillé ces dernières années, que je vais très brièvement évoquer, et un certain nombre d'entre elles sont justement basées sur cette notion de curiosité. Alors cette notion de curiosité, je disais, elle est très importante pour l'organisation sur le long terme du développement de l'enfant. Et puis, par ailleurs, il y a certains résultats en neurosciences et en psychologie très récents qui permettent de confirmer très précisément des intuitions que plusieurs écoles éducatives comme les écoles d'antestorie, par exemple, avaient eu depuis des dizaines d'années, voire même plus d'un siècle aujourd'hui. C'est le fait qu'en fait, on s'est aperçu que quand un enfant est dans une activité d'apprentissage dans laquelle sa curiosité est stimulée, et bien alors, son cerveau se met à fonctionner de manière un petit peu différente, et la mémorisation est beaucoup plus efficace. Il va mémoriser beaucoup plus les choses, les activités, les concepts qu'il est en train de pratiquer. Et puis, quelque chose qui est associé à la curiosité, c'est l'engagement actif dans les activités, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas passif dans les apprentissages, mais s'apercevoir que quand le corps lui-même et le cerveau sont activement impliqués dans les choix d'apprentissage, alors là aussi, le cerveau se met à fonctionner de manière un petit peu différente, il se souvient mieux et comprend mieux. Et dans ce fonctionnement-là, quelque chose qui semble extrêmement important pour permettre au cerveau de mémoriser, ce sont les signaux d'erreur, ces signaux d'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui sont dans le modèle de curiosité absolument au cœur, parce qu'on ne peut pas guider l'exploration spontanée, tous les modèles de curiosité sont basés sur une exploitation de l'erreur. Si on ne sait pas d'erreur, si l'organisme ne détecte pas de mesure près d'erreur, il ne peut pas progresser. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer des technologies éducatives, des contextes éducatifs dans lesquels on va stimuler l'activité et dans lesquels l'erreur va être présente, mais de manière positive afin de guider l'exploration et de motiver les affrontements. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, un projet sur lequel nous travaillons consiste, là il ne s'agit pas de robot, mais il consiste plutôt à essayer avec d'ailleurs une classe de changer la dynamique, de passer de classe passive dans laquelle il y a un enseignant qui produit le même enseignement au même rythme pour tous les élèves qui l'écoutent sagement en face de lui, à une classe dans laquelle chaque élève va être en train d'interagir avec un système tutoriel dirigeant, un logiciel qui va lui présenter interactivement des exercices qui vont être personnalisés et qui vont essayer de le mettre dans des situations d'apprentissage optimal, dans des situations dans lesquelles ces erreurs s'améliorent le plus vite, dans des situations qui vont stimuler la curiosité d'après les modèles dont je vous ai parlé avant. Et là ici, l'enseignant, il est toujours présent, mais il a fait le même rôle. L'enseignant ici, il est là pour aller accompagner chaque élève, en fonction par exemple des informations que les tablettes lui envoyaient, et il est là aussi pour aller s'occuper des élèves qui vont avoir le plus besoin au bon moment. C'est le projet que je lui ai annoncé. On s'est aperçu par exemple que, avec ce type de système, on a été capables d'amener plus d'enfants plus loin, par exemple dans le cadre d'une expérimentation qu'on a fait dans les écoles primaires, auprès de 500 élèves, sur la découverte de certains concepts de mathématiques et où on s'est aperçu que beaucoup d'élèves, que ce soit les moins bons ou les meilleurs, et on a revenu à les amener plus loin qu'avec des systèmes un petit peu plus classiques. Puis une autre manière d'utiliser les technologies, de stimuler la curiosité et l'engagement actif, bien c'est le sujet de notre colloque aujourd'hui, c'est l'utilisation d'objets tangibles, d'objets qui vont permettre et encourager la manipulation directe, et en particulier la robotique éducationnelle, qui n'est pas un sujet nouveau, qui est un sujet qui avait en particulier été beaucoup développé par ses montraveurs, qui était un élève de Jean Piaget, un psychologue de développement très connu dans les années 60, et aujourd'hui on va prolonger ces idées-là, et on va les prolonger avec quelques idées nouvelles, quelques contextes expérimentaux nouveaux, et en particulier deux projets sur lesquels l'équipe a travaillé ces dernières années, et que vous allez beaucoup entendre pendant ces deux journées. L'un d'eux, c'est le projet Unuroco, qui a consisté à concevoir évaluer des activités pédagogiques à l'école primaire, en utilisant une plateforme qui s'appelle Tineo et qui est développée par le PFL à Lausanne et l'association Mopsiak, qui sera présente, qui vous présentera ces plateformes pendant ces deux journées. Et puis, comme vous le verrez, c'est un projet qui a démarré très modestement d'un point de vue pédagogique, par quelques expérimentations locales, ici, à Tavans et Saposak, et puis progressivement, par le biais d'un certain nombre de collaborations, que je vais rapidement mentionner après, s'est étendu, et aujourd'hui, Unuroco, ainsi que ses dérivés, ses variantes, est un programme pédagogique qui est suivi par à peu près plus de 10 000 enfants en France, dans plus de 35 villes, et qui est aussi servi de base pour construire une partie du programme d'activités pédagogiques chronotiques, et qui est maintenant fait partie du livret 1, 2, 3, 3D, la main à la patte, que David Vingampus vous présentera aussi. Et puis, un deuxième projet éducatif sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, c'est justement l'extension du projet POPI. La plateforme, on s'est aperçue qu'elle n'était pas simplement utile pour faire des expériences scientifiques, mais qu'elle était aussi utile parce qu'elle était modulaire, qu'elle n'était pas chère, et qu'elle était riche en termes à la fois de l'imaginaire et des technologies et des sciences qu'elle nous proposait, et qu'elle s'adapte tout à fait au monde de l'ubligation, et c'est pour ça qu'on a développé depuis plusieurs années un certain nombre d'extensions technologiques de la plateforme POPI, des logiciels de la loi, mais aussi du contenu pédagogique et des expérimentations avec des lycées de la région Aquitaine dans lesquelles on évalue effectivement dans quelle mesure ces kits peuvent être appropriés par les enseignants, peuvent être utilisés par les élèves, et quels peuvent être leurs impacts sur les apprentissages sur la motivation. Et quelque chose qui est particulier, qui n'existait pas à l'époque, enfin qui n'existait pas vraiment, ou qui n'était pas à grande échelle à l'époque, c'est que ces kits, ces objets qu'on soit le hardware, le software et le contenu pédagogique sont largement open source, et ça, ça ouvre une dynamique communautaire qui est très grande, qui est très stimulante, et qui est en partie la raison pour laquelle nous sommes tous rassemblés ici aujourd'hui. Et comme je le verra, on va voir aussi qu'il y a une dimension très forte d'interdisciplinarité. Je parlais de sciences numériques tout à l'heure, mais on verra aussi qu'il y a une utilisation de ces refus dans des contextes qui ne sont pas des sciences numériques, mais par exemple l'enseignement des arts, et puis dans des contextes, ils ne sont pas simplement scolaires, mais c'est des contextes extrascolaires comme les fables. Alors, juste quelques mois avant de conclure sur le futur, il y a plusieurs directions. Comme le disait Sabrina Cagliaro, qui est déléguée au numérique, au rectorat de l'Académie de Bordeaux, et aujourd'hui nous commençons un projet de grande envergure qui s'appelle IFRAB, un projet persévérant qui, avec de nombreux acteurs en équité, va nous permettre, à partir de tous ces outils et de ces expériences sur le terrain, et bien de développer toute une dimension scientifique d'étude, des impacts sur les apprentissages et sur les motivations de ces élèves, une sorte de validation et d'évaluation qui est absolument nécessaire, parce que de nouvelles idées, de nouvelles technologies ne garantissent pas un progrès. Parfois, avec la meilleure intention, on peut produire des contextes d'apprentissage qui vont être moins, finalement, moins performants que ceux qui existaient avant. Donc il faut s'assurer de travailler dans la bonne direction. Et puis enfin, une autre dimension pour le futur, il est important que ces plateformes, ces outils sur lesquels nous travaillons, puissent avoir une pérennité qui va au-delà des laboratoires de recherche dans lesquels ils sont nés. Ce n'est pas d'ailleurs le métier de base d'un laboratoire de recherche comme l'équipe Flowworks que de disséminer, de développer à large échelle ce type de technologies éducatives. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une structure de start-up qui vient d'être créée très très récemment et qui est portée par plusieurs membres de l'équipe Flowworks, en particulier Mathieu Laverne, Nicolas Raveau et Pierre Rouenet, qui sont présents dans la salle et avec qui ils pourraient échanger sur ce projet-là, et qui va viser à essayer de développer cet écosystème dans le but qu'il puisse durer vraiment sur le long terme. Je m'arrêterai là et je voudrais juste adresser quelques merci parce que c'est une grande chance qu'on puisse être tous réunis ici. Ça va être de superbes échanges et il y a plusieurs institutions, structures à qui on le doit. Je voulais d'abord remercier l'Université de Bordeaux, la Direction de l'Université de Bordeaux, la Direction d'Imbria, qui nous ont largement aidés pour d'abord bénéficier de cette superbe salle, pour cette follow-up. Et puis les services de support et de la communication de l'Université de Bordeaux qui nous ont aussi aidés à l'organisation de ces journées. Je voulais aussi, je ne peux pas remercier tout le monde, mais juste quelques éléments quand même importants. Remercier les structures qui nous permettent de faire tout ça parce qu'elles nous donnent du soutien financier, en particulier la Région Aquitaine et la Commission Européenne, avec l'Université de Bordeaux, sans qui ces projets ne pourraient exister. Il est important aussi que je remercie l'Académie de Bordeaux et le Rectorat de Bordeaux, avec qui on a des partenariats privilégiés de deux manières différentes. D'abord, avec la Direction et en particulier, je remercie Sabrina Galliero d'être présente avec nous aujourd'hui, qui nous ouvre les portes des lycées et des collèges pour faire des expérimentations. Et ça, Dieu sait si c'est très cieux, parce que c'est quelque chose de difficile. Et puis, par ailleurs, on remercie les lycées et en particulier les enseignants avec qui on travaille, en particulier dans le projet de l'éducation, parce que quand on travaille à une révolution éducative, comme celle à laquelle on réfléchit, on peut avoir des idées dans les baratoires, comme dans des laboratoires ou dans des institutions ou des structures un peu abstraites, on va essayer de pousser dans l'éducation, même si elles sont formidables, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas des enseignants aussi de l'autre côté qui sont créatifs et qui vont tirer ces technologies et se les approprier. Et je trouve qu'on a des enseignants en activité, en particulier, et vous verrez ceux qui présentent, qui sont vraiment extraordinaires. Et je voulais les remercier pour toutes leurs contributions. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a tout un tas d'autres acteurs, des laboratoires, des entreprises, des développeurs, des projets avec lesquels on travaille. Et puis, il y a des projets aussi. On a une forte présence à ce colloque de l'EPFL et de Mopsia, qui sont des partenaires privilégieux dans tous ces projets. Et je voulais vraiment leur dire un grand merci pour tous ces échanges-là. Et puis, dernier merci, et pas le moindre, puisque beaucoup des travaux que j'ai présentés sont faits par une équipe extraordinaire, l'équipe Flowers, et puis qui est aussi là toute la journée pour vous aider, pour s'orienter. et qui sont là. Donc, je les remercie tous pour ce travail. Alors, il y en a certains sur cette photo qui n'étaient pas là. Donc, clairement, parce que c'était une photo pendant un séminaire d'équipe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, l'équipe Flowers fait des choses dans le détail. Ici, vous voyez bien des fleurs qui sont accrochées au arbre. C'est l'équipe Flowers. Donc, on était au séminaire d'équipe et il y en a qui avaient déjà anticipé sur l'activité suivante de travail et qui n'étaient pas sur la photo. Donc, ça, c'est la minute de publicité pour les personnes talentueuses parmi vous qui vous aurez vraiment l'équipe Flowers pour voir les activités sur l'équipe de travail. Et puis, enfin, et pour moi, c'est très important. J'aimerais remercier quelqu'un qui, là, n'était pas à cette activité parce que, déjà, il travaillait à l'organisation du Pologne. C'est probablement une personne que tout le monde ici connaît et grâce à qui beaucoup d'interactions entre les partenaires que j'ai présentées n'existerait pas s'il n'était pas là. C'est Didier qui a vraiment fait un travail extraordinaire d'organisation du Pologne et de tout ce qu'il y a autour. Et donc, j'aimerais trop le remercier. Et j'en profite pour vous encourager. Pour discuter par le biais de Twitter, on a un hashtag dédié pour le Pologne. et du rhum, en marche. Et du rhum, en marche ! Et du rhum, en marche ! Vous pouvez déjà l'église !